La journaliste et écrivaine Claude Sarraud s'est éteinte ce mardi 20 juin, à 95 ans. Celle qui avait rejoint la bande à Ruki en 1995, comme nous vous le rappelions ce 20 juin, laisse quatre enfants derrière elle. Un rôle de mère qu'elle estimait ne pas avoir bien assumé, comme elle le confessait à Voici, dans un article paru en kiosque en mars 2017. « Je crois que j'étais une très mauvaise mère », avait-elle commencé à déclarer, au cours de l'interview. Elle avait ensuite précisé « J'ai tout fait à l'envers. J'ai fait partie des premières familles recomposées. Plus tard, j'ai lu tout ce qu'il fallait faire pour bien élever ses enfants. C'est simple, j'ai fait tout le contraire. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. L'ancienne animatrice des Grosses Têtes a eu deux fils, Laurent et Martin, avec Christophe Sarra. Puis, elle a eu un garçon et une fille, au cours de son union avec l'écrivain Jean-François Revelle, décédé en 2006. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 une femme de lettres qui évoquait la vieillesse sans tabou reconnue pour son franc-parler. Claude Sarraute n'hésitait pas à évoquer des sujets tabous, comme le grand âge. Je n'entends plus rien, je suis laide. Je ne vois plus, je n'entends plus, je ne marche plus, avait-elle déclaré au micro de RTL en 2019. En 2017, elle avait abordé cette thématique au cours de l'interview accordée à Voici. Peu après avoir été interrogée sur son livre « Encore un instant », paru en 2017, qui évoquait le quatrième âge, elle avait affirmé, « Ah oui, je touche à des sujets tabous. » On vit dans une société où l'on cache les vieux alors qu'arrive le très grand âge. Une liberté qui cachait tout de même certaines peurs chez l'ancienne journaliste du monde. « J'ai bien plus peur de me retrouver en fauteuil roulant que de porter des couches », avait-elle également confié lors de l'entretien. Article écrit en collaboration avec SysMediaCreditPhotos, JLPPA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada